Salut, ça va ? Répondez oui ou non en comms. Ça fait des mois que j'ai envie de faire une vidéo où je fais de la conception web, que je crée un site web à partir d'une identité visuelle que j'aurais faite, et ce jour est enfin arrivé. Et pour mon site web, aujourd'hui je vais utiliser ReadyMag. Mais qu'est-ce que ReadyMag ? ReadyMag est un outil de conception en ligne qui permet de créer des sites web sans notion de code et ultra rapidement. Même pas besoin de télécharger quoi que ce soit, t'ouvre ton petit navigateur et c'est parti. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, c'est super intuitif. On est sur un éditeur en drag and drop, donc c'est parfait, ça nous permet juste de nous focus sur l'expérimentation, sur le design du site. Et c'est aussi intuitif grâce à tous les widgets qu'on trouve sur le site. Il y a des widgets de texte, des photos, des vidéos, des formes, des images, bref tout un tas de trucs ultra basiques pour créer un site web en entier. On est sur une vidéo qui va montrer tout le processus créatif. Et ça tombe bien parce que l'expérimentation est le maître au mot de cette chaîne YouTube. Ce qui est génial, c'est que c'est totalement gratuit. Pour commencer, vous pouvez vous inscrire sans problème, sans carte. Et vous retrouvez mon lien de parrainage dans la barre d'infos. A partir du moment où vous ouvrez le lien, vous avez une réduction de 6$ sur le premier achat qui est valable sur chaque plan. Vous avez 6$, j'ai 6$, ça régale absolument tout le monde. Que demande le peuple ? Aujourd'hui, quand on crée un site internet, c'est très bien qu'il faut absolument qu'il soit responsif et qu'il puisse s'adapter au mobile, au desktop. Il y a une option que je trouve vraiment géniale. On peut optimiser son site internet avec plusieurs appareils disponibles. ReadyMag recalcule toute la mise en page du site avec tout ce qu'on a déjà posé sur la version bureau. A vous de réajuster si besoin. Et évidemment, il y a des templates mobiles qui sont directement créés. Pas besoin de se casser la tête. Et aussi libre à vous de dissocier complètement la version mobile de la version bureau. Il n'y a aucun problème, tout est possible. On sait que créer un site web, ça prend généralement du temps. Sauf qu'eux, ils proposent aussi tout un tas de templates qui sont ultra design, ultra cool. Dans l'air du temps, ça change de beaucoup d'autres propositions qu'on peut trouver ailleurs. Du coup, c'est tout à fait envisageable de commencer avec un template et de le modifier par la suite en fonction du projet. Il y a une fonctionnalité qui est ultra intéressante, c'est la fonctionnalité draggable. On peut avoir tous les éléments du site web qui sont bougeables sur la page web. C'est une fonctionnalité que j'ai utilisée dans ma page produit. L'objet s'appelle Brawl, ce qui signifie un bazar, un bordel. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir dissocier tous les éléments de la page web pour créer un brawl, justement. Au niveau des typographies, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a une banque de typos qui est impressionnante. Redimac propose un catalogue de plus de 5000 typographies. Et la collection est en évolution permanente. Donc il y a quand même un petit souci du détail. Évidemment, on peut télécharger ses propres typos. Toutes les typographies sont ultra customisables. Vous pouvez tout gérer, la mise en page, la graisse, les couleurs, l'interlignage, l'interlétrage. Et pour encore plus d'interactions, nous avons la fonctionnalité animation qui est ultra cool. Et je pense que c'est vraiment cette partie-là que j'ai préférée personnellement. On peut animer n'importe quel élément de son site. Les animations principales sont le défilement, le survol, le scroll. Dans mon projet, j'ai principalement utilisé la notion d'agrandissement que je trouve ultra cool au survol de la souris. Ça ajoute vraiment une dimension beaucoup plus impactante, je trouve. Il y a toujours l'option de rotation qui fonctionne très très bien. J'ai aussi utilisé un mouvement de base en haut pour mon logo sur la page principale. J'ai créé un petit carousel avec des petites flèches qui sont proposées directement dans Redimac. Il y a également le curseur personnalisé. Mime de rien, je trouve que ça ajoute toujours quelque chose en plus sur un petit site. Et alors là, le champ est libre. Vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez tant que ça respecte les bonnes dimensions. Et il propose aussi une petite banque d'images de curseurs déjà prêtes. Pour ce projet, j'ai décidé de créer une marque fictive qui s'appelle Tafel. Ça veut dire table en irlandais. Et Tafel, c'est quoi ? C'est tout simplement une marque spécialisée dans les tables contemporaines et design. On dira que Tafel est une marque soucieuse de l'environnement et qu'elle utilise toutes ses petites matières premières de manière recyclée. Et le petit plus de la marque, c'est qu'on est sur des visuels ultra colorés. Pour le logo, j'ai fait quelque chose de super simple mais qui fonctionne. J'ai tout simplement transformé le thé qui ressemblait déjà à une table. Et j'ai rajouté un socle un petit peu plus design, un petit peu plus fun. Qu'on visualise la table de manière un petit peu plus explicite. J'ai bien sûr décliné mon logo pour créer des visuels à part entière. Au niveau des couleurs, il y en a 5 et ce sont les 5 couleurs de la collection. Donc là, je suis vraiment en train d'imaginer une marque ultra rapidement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est évidemment la conception du site. En plus de ça, j'ai créé des illustrations en pixel art. Pourquoi du pixel art ? Parce que j'avais envie de me faire kiffer. Et dans l'idée, ces illustrations représentent les meubles de la collection. Au final, j'ai 4 illustrations différentes déclinables dans les 5 couleurs de la charte. Une fois que j'ai tous les éléments de mon identité visuelle, je vais enfin commencer à créer mon site. Et bien évidemment, comme ReadyMag fait bien les choses, ils ont tout un tas de tutos pour comprendre tout le fonctionnement. Et notamment la vidéo « Démarrer avec ReadyMag » et on va aller la checker tout de suite. Pour ma page d'accueil, j'avais envie de quelque chose de très simple avec le logo en énorme. Mais pour ajouter un petit truc en plus sur le logo, j'ai rajouté un mouvement qui va de base en haut. On a un bloc de texte qui explique un petit peu toutes les intentions de la marque. Juste à côté, on a un genre de carousel avec les 5 tables différentes. Les déclinaisons du logo sont draggables sur toute la page. Je trouve que ça ajoute un petit côté fun en plus. Quand on clique sur le bouton « Shop », on arrive sur une page avec les produits différents. La page numéro 2 a un fond de couleur. Parce que je ne voulais pas rester sur des pages blanches à chaque fois. L'identité visuelle est vraiment super colorée, donc autant les mettre en valeur. Le logo de la marque est beaucoup plus petit cette fois. Et on a la petite phrase qui nous explique quoi faire sur cette page. J'ai ajouté des animations sur tous mes éléments en « over », donc quand on passe la souris sur l'élément en question. Et donc là, je me suis amusée avec l'effet d'échelle et de rotation. En plus, c'est dans des petites cartes un peu colorées, donc c'est mimi. Quand on clique sur une des cartes et donc sur un des produits, on arrive sur la page « Produits » beaucoup plus détaillée. Ici, je clique sur le produit « Brawl » et j'arrive sur une description de qualité. Quelle est la particularité de cette table « Brawl » finalement ? Dans mon imaginaire, c'est la table parfaite pour toutes les personnes un petit peu désordonnées qui ont à chaque fois un million de choses sur leur table. Vous recevez des invités, mais votre appartement est toujours en bordel ? Pas de souci, la table « Brawl » est faite pour vous. Pour la modique somme de 999,99€. J'ai adoré faire ce projet. Il faut savoir que je n'ai vraiment aucune notion du « i » et du « x » design. J'ai vraiment mis quelques heures à prendre la main parce que je trouve que c'est vraiment super intuitif. Et en maximum deux heures, je pense que j'ai fait à peu près ces trois pages. Je vous rappelle que sur le site, vous avez vraiment plusieurs plans disponibles selon vos besoins. Et je pense que le plan freelancer correspondrait à beaucoup de gens ici. Je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien dans la barre d'infos, vous avez une réduction de 6 de l'heure sur le premier achat. Je suis super contente et super fière de cette petite vidéo. Et gros bisous, les créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501